Nous voilà dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux hiérarchies et aux liens. Nous allons maintenant aborder le deuxième plugin. Voyons maintenant, on est dans la deuxième option donc, c'est-à-dire l'option où on est passé d'une hiérarchie à des liens, puis des liens avec un petit texte, et maintenant on a activé breadcrumbs qui nous permet de créer un certain nombre de hiérarchies qui ont du sens. Vous voyez ici qu'effectivement, cette émotion et raison est liée d'une certaine manière avec un parent, avec une source, avec un produit et une généralisation. C'est donc véritablement du sens que l'on ajoute à un lien. Donc les liens ne sont plus neutres. Ça c'est déjà vachement intéressant. On va désactiver le module de breadcrumbs pour ne pas, je dirais, empiéter sur les autres fonctionnalités et on va aller voir pour ajouter un autre module qui lui est particulièrement innovant. En tout cas, si vous êtes très visuel, ça va vous plaire énormément. Et si vous avez connu par le passé une application connue comme The Brain, qui était une application propriétaire, le code était effectivement, contenait les informations, mais vous n'avez pas maîtrise, comme vous l'avez ici avec Obsidian. C'est donc une application qui a été développée par Solt Vixan, qui est un hongrois, qui a développé Excalibrain, un module extraordinaire. Et ici, il a développé Excalibrain, parce qu'il est très visuel lui-même. Vous voyez Excalibrain, il est là, activé, et vous voyez qu'on va récréer. Mais cette fois-ci, d'une manière graphique, des liens, des hiérarchies, qu'on va pouvoir construire comme on a envie, avec un certain nombre d'options. Alors, il est activé. Qu'est-ce que j'ai comme option ? On va se limiter aux options les plus importantes. C'est notamment ontologie, c'est-à-dire, on définit, et là, vous voyez qu'on ne définit pas des hiérarchies, on définit une hiérarchie, où chaque rôle peut avoir un nom différent. Par exemple, ici, dans les parents, vous pouvez avoir parent, parent avec S, source, hop, hop, et je pourrais ajouter parent sans S, avec une minuscule, et même parent avec S. Children, child, children, des, down, enfants, produits. J'ai essayé de remettre à peu près les mêmes que tout à l'heure. Friends, friends, jump, pair, sibling, ok. J'ai mis pair, c'est parfait. Voilà ce qu'on peut faire avec le Excalibrain, en tout cas en termes d'options. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va essayer de réduire ceci. Je peux prendre maintenant commande P. Vous connaissez maintenant commande P. Vous tapez Excalibrain. Vous pouvez voir que je peux ouvrir un Excalibrain normal ou sous forme d'un pop-up. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi travailler tout ce qui est Excalibrain. On est dans Excalibrain. On ouvre un pop-up. Et voici qu'une fenêtre s'ouvre. Je vais essayer de diminuer celle-ci. Comme ça, vous voyez quelque chose. Voilà, on va essayer d'agrandir celle-là peut-être. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Et vous voyez que je suis dans Émotions et raisons. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que Émotions et raisons est liée vers le haut à gestion émotionnelle. Mais ça, on l'avait vu. Elle est liée à la source. Et en plus, regardez, c'est indiqué. Mais je vous montrerai comment j'ai changé cette apparence de cette flèche. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fois, il n'y a qu'une seule hiérarchie. À la fois, il y a des synonymes. Donc, plusieurs mots peuvent servir à des choses différentes. Mais toujours en tant que parent. C'est-à-dire vers le haut. Et malgré tout, vous pouvez formater, c'est ce qu'on va voir tout de suite, certains liens plutôt que d'autres. Intelligence émotionnelle. Ce qui est intéressant, on est dans Émotions. Si maintenant, je vais dans la gestion des émotions, vous voyez qu'il shift, il est associé avec ce qui va apparaître. Vous voyez, Idées, Émotions. On a Gestion des émotions. On a la source Émotions et Raisons doivent être, etc. On voit bien que c'est dans l'autre sens cette fois-ci. C'est-à-dire que le parent, c'est la source. Avec l'affichage de la source, je vais revenir ici. Je vais revenir dans Gestion émotionnelle. Et vous voyez que je peux me balader à travers. Et vous voyez qu'on n'est plus dans un, je dirais, un graphe ici, il va être simple, bien sûr. Mais malgré tout, regardez la logique à droite et regardez la logique à gauche. D'accord ? Bon. Ici, il y a très peu de nœuds, donc on peut facilement tirer son plan. Mais c'est quand même très compliqué à partir du moment où vous multipliez ça par 100 ou par 1000. D'accord ? Donc ici, c'est joli, mais ce n'est pas trop, trop, trop pratique. Ce que je vais faire par contre, je vais revenir en arrière, je reviens là-dedans, je referme ma fenêtre et je peux vous montrer effectivement qu'ici, on est dans quelque chose. Si par exemple, sur Gestion émotionnelle, je vais écrire un livre, enfin, plutôt un article de bloc, je vais dire produit, c'était comme ça, produit, double point, double point, espace, et je vais dire article sur gérer ses émotions. Donc, je crée un nouvel article, il n'a pas trouvé de correspondance, c'est normal, il n'existe pas encore, mais vous voyez déjà que l'article sur gérer ses émotions apparaît à l'intérieur de mon graphique et quand je vais aller dans le schéma ici, vous voyez voir que je suis maintenant au centre, l'article sur gérer ses émotions est inspiré de la gestion émotionnelle qui lui-même est connectée à intelligence émotionnelle et à émotions et raisons doivent être, blablabla, harmonisées. Vous voyez donc, en fait, véritablement, on a une dimension graphique super intéressante. Alors, quelque chose à voir qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez ici Show height in third notes, c'est-à-dire le schéma va montrer ce qui est déduit par le système, pas des notes que vous avez écrites. Je ne sais pas si j'en ai ici, on va regarder, vous voyez qu'en fin de compte, quand j'ajoute les notes inférées, vous voyez que ça ajoute, on avait Daniel Goleman, on voit article blog Daniel Goleman qui n'est en fait pas visible, mais c'est le système qui est allé voir où est-ce qu'il y a des relations parents, enfants, sources, produits, etc., et qui va pouvoir vous aider à reconstruire, en fait, ce schéma. Et vous voyez ici que l'article de blog ici est connecté avec gestion émotionnelle, mais c'est déduit parce qu'ici, il ne se trouve pas là, gestion émotionnelle, vous ne voyez pas article blog, il n'y est pas. Par contre, quand je vais voir ici, vous voyez que je suis lié à gestion émotionnelle, et là, vous voyez que l'article blog plan de l'article gestion émotionnelle est connecté en ligne directe, mais ce qui est déduit, c'est effectivement, là, il faudrait voir un peu pourquoi, en fait, par an, il doit y avoir probablement une petite confusion. Oui, vous vous rappelez, intelligence émotionnelle et gestion émotionnelle, je n'avais pas été clair. En fait, j'ai été, j'ai entretenu le doute en disant, gestion émotionnelle, à comment font émotion, et émotion, à comme, intelligence émotionnelle, comme généralisation, donc la généralisation repasse au-dessus de nouveau. Donc, en fait, on peut voir qu'on peut influencer. Qu'est-ce que vous pouvez voir aussi si je vais mettre, je vais prendre Goldman, par exemple, je ne sais pas où est ce brave homme, article blablabla, blablabla, Goldman, je ne l'ai pas encore créé, je vais prendre intelligence émotionnelle, gestion émotionnelle, non, ce n'est pas là, Daniel Goldman, voilà, il est ici, vous voyez que Daniel Goldman ici, et je peux faire un synonyme, un, deux, trois, je ne sais plus si j'avais utilisé sino, deux points, je ne dois pas mettre, je peux mettre simplement Daniel, qu'est-ce que ça nous donne ici, les synonymes, ça ne fonctionne pas, je vais donc créer un alias, on ira voir tout de suite dans les fonctionnalités, dans les options plutôt, vous voyez ici que, comme j'ai activé l'alias possible, il utilise l'alias plutôt qu'utiliser le titre complet, ce qui peut rendre vos schémas nettement plus lisibles, alors, qu'est-ce que je peux encore faire d'autres, vous pouvez voir aussi que je peux montrer des tags, ici, je vais prendre un tag, je vais créer un tag auteur, c'est l'auteur, voilà, ici, il n'y a rien, mais si je l'allume ici, je vais voir que le tag auteur me permettra de retrouver tous les auteurs qui sont liés à un tag, ça, ça peut être aussi très, très pratique, monter, cacher les siblings, ici, je n'en ai pas, donc on ne va pas avoir grand-chose, on va ici cacher les siblings, on ne les voit pas non plus, donc, peut-être aussi, non, même pas, ici, on peut voir aussi les virtuels et les non virtuels, c'est-à-dire les notes qui ont été liées mais qui ne sont pas encore existantes, qui n'ont pas encore été créées, il n'y en a pas pour le moment, j'ai créé Daniel Goldman, et vous pouvez aussi choisir de montrer ou pas les attachements, c'est-à-dire les images ou les fichiers ou les dessins que vous avez attachés à vos documents, alors ici, vous pouvez aussi faire un snapshot, c'est-à-dire sauver une image de ce fichier, de ce graphique, de manière à pouvoir le retraiter ou l'insérer dans un livre ou dans un article ou de pouvoir le retravailler, ce que je vais vous montrer encore, c'est que quand je regarde dans, et on va vérifier en même temps le, excalibrain, non, ce n'est pas les options, oui, c'est l'option, ah bien, c'était dans, c'était dans breadcrumbs que j'avais défini sino comme synonyme, ce n'était pas du tout ici, donc c'est normal que ça n'a pas fonctionné, alors une chose qui est très intéressante, c'est que vous pouvez faire du styling, vous avez vu ici au niveau source, on va regarder dans les liens, je dois dire que je n'ai pas perdu trop de temps à formater les nodes, vous voyez ici par exemple que vous avez la base node, c'est-à-dire celle-ci, ensuite vous avez les nodes inférées, les virtuelles, les centrales, vous pouvez chaque fois définir un format, on va le faire uniquement pour le moment avec les liens base link style, ça c'est le link par défaut, moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer source, on va voir ici, je vais chercher par une source, et qu'est-ce que vous voyez, j'ai choisi de mettre une couleur ou de ne pas mettre une couleur, de choisir la couleur et de choisir une certaine opacité, je peux aussi choisir l'épaisseur, d'accord, ça va bien sûr s'appliquer au moment où je l'aurai fait, roughness, c'est-à-dire la qualité du lien, je peux choisir artiste, cartooniste, je peux choisir un solide ou un tiret, un dash, d'accord, je suis bien dans le parent source, si je le ferme, je pense qu'il va le faire, donc je peux véritablement formater un ensemble de liens et différemment de manière à distinguer dans l'hierarchie, vous avez vu les synonymes, malgré tout, les synonymes vont donner une apparence différente. Qu'est-ce que je peux encore vous dire, je ne veux pas la faire trop longue, sinon on va encore me dire que mes vidéos sont trop longues, à raison, voilà le styling et je n'ai pas d'autres éléments, voilà, donc en fin de compte, on est passé d'un système hiérarchique avec ses limitations où on met dans des cases, on isole et on ne peut mettre que dans une seule case, à une solution où on peut véritablement créer des hiérarchies, alors soit elles seront sous format texte, c'est breadcrumbs, mais c'est peut-être un peu plus riche au sens où vous pouvez créer des hiérarchies différentes et filtrer sur base de ces hiérarchies, alors que dans Excalibrain, ce n'est pas possible, Excalibrain, vous avez vu, je peux définir différents liens par an, par exemple, avec des synonymes, mais il ne va pas être capable de distinguer des hiérarchies de qualités différentes ou qui ont un sens conceptuel différent, on va simplement pouvoir éventuellement travailler sur le format pour quand même distinguer le type de relation par an. Je pense Je pense qu'avec ça, que ce soit en version graphique avec Excalibrain ou avec breadcrumbs sous format texte, et moi, je dois dire que Excalibrain, je le découvre seulement depuis une semaine ou deux maximum, et je me suis tout à fait contenté de travailler en format texte avec breadcrumbs, ce qui compte et qui est important, c'est de bien penser que vous travaillez avec les inlines, c'est-à-dire produit deux points espace, et vous avez vu la même définition de hiérarchie, si vous le définissez dans breadcrumbs ou dans Excalibrain, vous donnera lieu avec le même mot à une classification, donc vous pourrez passer de l'un à l'autre sans aucun problème, et ça, c'est vachement puissant. Et tout ça, tout ça, c'est toujours en gardant des formats de notes ou formats texte, c'est-à-dire complètement sous votre contrôle, ce que vous voyez, c'est véritablement ça qui se trouve dans votre fichier. Voilà, encore plein de choses à explorer, mais si je vous perds dans les configurations, vous allez vous perdre réellement, donc je vous conseille simplement d'aller jouer avec. Si vous voulez un peu plus de détails sur Excalibrain ou sur breadcrumbs, vous l'inscrivez en commentaire et on va voir ce qu'on peut faire pour satisfaire à vos demandes, ça va dépendre un peu qui demande et combien de personnes vont demander. surtout car j'ai encore d'autres vidéos qui sont en préparation et j'ai bien sûr toujours la formation qui est en train de se terminer et que je vais bientôt vous proposer de découvrir. Voilà, je vous souhaite une bonne exploration dans vos hiérarchies et dans vos nœuds réseaux et autres qui forment votre réseau de connaissances. à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada